L'homosexualité est contre l'amour. Est-ce que c'est contre la nature ? Est-ce qu'il y aurait des données biologiques qui feraient que telle personne n'aurait plus une orientation homosexuelle qu'une autre ? C'est tout à fait possible, mais ça n'a rien à voir avec le problème moral. Le problème moral est que dans l'homosexualité, finalement, l'amour reste centré sur le semblable. C'est, si vous voulez, de manière très extensive, une sorte d'extension du racisme, c'est-à-dire le refus de l'altérité. Dans la relation homme-femme, il y a l'acceptation de l'autre en tant qu'autre, l'enrichissement que je peux avoir à travers une personne qui est fondamentalement autre que mon espèce, que mon genre, si vous voulez. Et tandis que dans l'homosexualité, indépendamment du fait du refus de la fécondité, c'est en tout cas de la séparation entre la sexualité et la fécondité, il y a également le fait de rester finalement centré dans une sorte de narcissisme dédoublé sur quelqu'un qui vous ressemble. Et de ce point de vue-là, c'est immoral, c'est pour ça que la Torah a déclaré que l'homosexualité est une abomination. Elle ne dit pas d'ailleurs que la personne qui a une tendance homosexuelle est elle-même abominable. Elle dit que l'acte, l'application de cette tendance, c'est ça qui est condamné par la Torah. Contrairement par exemple au fait de tromper dans les poids et mesures chez les vendeurs, où on dit que c'est celui qui fait cette tromperie qui est en soi abominable. Donc il faut bien faire une différence entre l'indulgence qu'il y a par rapport à ce qu'une personne est, et la manière d'appliquer sa tendance personnelle. Donc finalement, quelle est l'expectation de la Torah pour ces personnes ? Eh bien, on peut dire qu'il y a ce qu'on appelle l'isboa chetitzro, c'est-à-dire sacrifier en l'honneur de Dieu son instinct. On peut dire que quelqu'un qui, bien qu'il y ait une tendance homosexuelle, ne l'applique pas, est quelqu'un d'extrêmement aimé par le Créateur, puisqu'il a été capable de sacrifier une des parties les plus vives de son existence, qui est sa vie conjugale, sur l'autel de la volonté du Créateur. Et de ce point de vue-là, on peut dire que son mérite est immense, et qu'il peut être un des grands bienfaiteurs de l'humanité.